On est en direct, sur internet, à travers le monde, voilà, c'est là qu'on est rendu. La nouvelle technologie. Est-ce que c'est à mon tour? Moi, je voulais juste que vous me faisiez visiter. Oui, je vais vous faire visiter, tantôt ou si longtemps que les dernières prises de vues sont acceptées par le réseau de télévision. Exactement, oui, c'est ça, certainement, je suis sur le terrain aujourd'hui. Bon, c'est très bien organisé, vous voyez, là, les populations arrivent, le choix, on doit s'identifier, on sait que l'attente, l'information est finie, les attentes de fonctionnement, il est là, il vient de se faire visiter, puis il est peut-être là aussi pour repartir. Donc, ça va assez rapidement, normalement. Hier, c'était presque paniquant, c'est les cartères, avec les images, les images. Ben oui, c'est ça, c'est vous, c'est vous qui avez les cartères ou c'est TVA? Non, c'est TVA. Je pense que les gens qui ont fait le métrage, en tout cas, sont moins nombreux aujourd'hui. Oui, puis là, l'équipe psychosociale est en train de faire le tour actuellement, là, j'ai vu le travail social arriver. Donc, les gens vont dire… Donc, eux, ils font le tour pour parler aux jeunes… Oui, ils vont dire, écoutez, on va demander des preuves d'adresse. Donc, ne tentez pas d'attente pour rien. Oui, parce qu'il y a des jeunes enfants là-dedans. Hier soir, sur la ligne, il y avait des enfants, là, de 6-7 ans, dont les parents avaient décidé d'attendre quand même sur la ligne. Et on leur avait dit, nous, à 4h, 4h10, « Attendez pas, là, on ne pourra pas vous vacciner. » Donc, ils ont attendu quand même jusqu'à presque 8h30, ici, à la porte. Donc, là, c'est… On a mis… J'ai fait distribuer les petits billets aux gens pour leur dire, aux 5 centièmes… La 5 centièmes, personne qui attendait, là, après la 5 centièmes, on ne pourra pas être distribuée. Mathématiquement, c'est impossible. La ligne rouge était là. Alors, il y a des gens qui ont été stressés. Pas, les gens sont partis. Il y en est resté une centaine, à peu près. Donc, ils voulaient absolument être vaccinés. Je dis quand même que je pourrais, là, le personnel qui était à factiquer, le personnel qui est rendu au bout de son boulot, il était ici, puis déjà, une dizaine d'heures à préparer les affaires, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc, montrez-moi ce que vous avez envie de me montrer. Excellent. Maintenant que vous êtes ici, le personnel de la fête. Ha! 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 Merci beaucoup. Au plaisir. Bye! Merci à vous. Bye! Alors, je vais vous expliquer un peu le centre ici. Vous savez, les gens vont entrer par cette espèce de pôle-là. Ils vont aller s'enregistrer ici. Ils passent ensuite, là, pour des informations médicales. Avez-vous oublié quelque chose? Bon. Et, à un moment donné, on prend les informations médicales. On attend et la vaccination se fait dans les bureaux qui sont là. OK. Tout en haut, c'est le centre de coordination. Vous avez l'équipe qui gère le processus. Donc, elle est en mesure de répondre aux demandes d'urgence. Il y a des gens d'entretien. Il y a des gens du système informationnel parce qu'on est branché directement sur un site qui collège l'information clinique. Et puis, on a des infirmières, des cliniciennes qui ont leur bureau à portée du site de vaccination pour être sûr que, bon, s'il y a une complication, s'il y a des problèmes de santé physique, on est capable de rapidement réagir. On a des infirmières là-bas pour sortir les gens qui parlent de réaction au vaccin pour les conduire directement à l'urgence de l'hôpital. On va se déplacer un petit peu? Oui. Alors, ici, vous voyez des postes de vaccination, par exemple. Un poste de vaccination. Un. Voilà. Il y en a combien, de postes de vaccination? Nous avons deux postes de vaccination. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va bien. Et vous êtes capable de fournir 250 à l'heure? Oui. Ça roule, hein? Toute une usine. Toute une usine. Toute une usine de vaccination. Ici, c'est plutôt un centre pour des interventions d'urgence. Il y a un autre poste de vaccination. Excusez-moi, il y en avait trois. Même un quartième. Combien de vaccins vous avez donné hier? On peut continuer à marcher en même temps. On a donné tout autour de... Pour les calculer, il y a à peu près 1200 vaccins. Combien coûte un vaccin au gouvernement? Je ne peux pas vous donner le montant. J'ai une idée du montant, mais je ne peux pas vous le donner. Ici, vous voyez... Ici, c'est notre futur centre de vaccination qui est en préparation. Alors, ici, on va être capable de vacciner près de 400 personnes à l'heure. 400 personnes à l'heure? À partir du 16 novembre. Combien de vaccins coûte l'unité, disons, vous m'avez dit? Je n'ai pas l'idée du prix parce qu'il y a un prix là-dedans du fédéral parce que les vaccins sont distribués par le fédéral. Et là, je sais qu'il y a un échange avec le Québec. Donc, je ne connais pas la cabine. Finalement, on se voit, nous, les doses. Alors, je n'ai pas le montant. Les GSK sont mis, hein? Oui. Je n'ai pas le montant réel. Qui, vous pensez, qui pourrait me donner cette information-là, savoir combien coûte un vaccin à l'unité? Vous allez probablement l'avoir sur Internet à quelque part, vous qui êtes un expert de choses. Ha, ha, ha! Quelle belle réponse! Ce n'est pas votre premier rapport avec les médias, hein? Non. Ici, ça sera peut-être, parce que là, quand on dit qu'on prévoit les choses, ici, ça sera peut-être un poste médical supplémentaire qu'on va opérationnaliser éventuellement. C'est assez ironique quand même d'un centre de vaccination dans un ancien garage. Oui, mais vous aurez vite compris que c'était l'endroit idéal parce qu'on a une marge de renouvelle complète et entière pour la disposition des lieux. Et quand on fait circuler des gens, ça prend un édifice public, un édifice qui a de l'air, qui a de l'espace. Et donc, vous voyez tout le matériel qu'on a apporté ici pour pouvoir faire face à ce qui nous attend. Pour nous, c'est rêvé. Parlant de matériel, question piège, pour vous challenger un peu, est-ce que le garage a été désinfecté? Beaucoup. Il a été entièrement nettoyé, repeint. Tout va travailler. Vous voyez tantôt dans le garage, il y avait une espèce d'enduit qu'on a intégré sur le plancher, par exemple. C'est une question piège, ça? Absolument pas. Absolument pas. Regardez ici, non? Toute la peinture a été refaite. On se préfère à ouvrir le plancher. On a entièrement scellé l'ensemble des trappes à gras, des trappes à égoutement d'eau, des trappes à égoutement de monoxypte de carbone. Et on a en même temps tout désinfecté le plancher. Regardez l'enduit ici. Ça, c'est un enduit qui nous permet ensuite de mettre un tapis et un prélard pour pouvoir faire le travail. C'est pas mal ça. On termine la visite. Voilà. C'est super gentil. Merci. Je vais vous donner peut-être un petit 30 secondes à la fin pour vous adresser directement à la petite lentille qui est ici. Oui. Message direct à la population dans 5, 4, 3, 2. Le message direct à la population, quand on est en période de vaccination, partout au Québec probablement, puis aux États-Unis ça a été le cas, il y a des dates, il y a des heures de vaccination, il y a des groupes sites qui sont identifiés. Moi, je demande à la population, consultez avant vos citoyens. C'est regarder les horaires et les dates et les populations qui sont ciblées et visées. S'il vous plaît, n'attendez pas pour rien sur des lignes d'attente parce que partout au Québec, j'ai comme l'impression que les centres de vaccination vont un peu serrer la vis et dire, écoutez, on peut pas admettre des gens d'autres territoires, on veut cibler telle ou telle clientèle. Et c'est pour le mieux-être des gens. Le début de la vaccination, là, c'est pour les personnes qui sont les plus immunitairement acquis, qui ont des problèmes. Donc, à ce moment-là, ce que je vous dis, on doit respecter ça. Merci. 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 Merci.